L'objectif de ce cours est de réfléchir sur la création monétaire. En économie moderne, la monnaie est créée par les banques privées, coopératives ou mutualistes sous la forme de dépôts à vue ou d'autres instruments financiers. Certes, la Banque centrale joue un rôle important dans ce processus. Mais chaque fois qu'une banque accorde un prêt, elle crédite du même montant le compte des dépôts. Donc, elle crée de la monnaie. Cela n'était pas toujours le cas. Dans le passé, quand la forme la plus répandue de la monnaie était l'or, la monnaie a été créée chaque fois qu'une nouvelle mine d'or a été découverte. Cela ne signifie pas non plus que le processus de la création monétaire sera le même dans le futur. En effet, on parle de plus en plus aujourd'hui de la monnaie digitale, c'est-à-dire le processus de la création monétaire par un algorithme. Voici le plan du cours. D'abord, je vais vous expliquer la création de la monnaie par les banques en économie moderne. Et ensuite, on va réfléchir aux limites de la création monétaire. Mais avant de commencer notre réflexion sur la monnaie en économie moderne, il est important d'imaginer une société primitive sans la monnaie. En fait, dans cette société primitive, le crédit existait avant la monnaie. Imaginons deux paysans qui vivent dans la même communauté. Le premier paysan cultive des légumes, comme des chou-fleurs, qu'on pouvait récolter et manger déjà en mars. Le deuxième paysan cultivait le maïs, qui était mûr seulement en octobre. Pour échanger ces produits, avant l'existence de la monnaie, le premier paysan donnait gratuitement les chou-fleurs au deuxième paysan. C'était une sorte de crédit. Le deuxième paysan remboursait ce crédit avec le maïs en octobre. Cela est possible seulement si les deux paysans vivent dans la même communauté, se connaissent bien et se font confiance. D'ailleurs, l'étymologie du mot crédit est intéressante, car cela signifie, en latin, croire ou faire confiance. Mais si les deux paysans viennent des deux communautés éloignées, ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas se faire confiance. Et donc, ils ont besoin d'un intermédiaire, intermédiaire, comme la monnaie, à qui ils font ensemble confiance. Donc, en mars, le premier paysan va vendre des chou-fleurs au deuxième paysan, qui va lui payer avec la monnaie, qui est couramment acceptée comme un moyen de paiement. Historiquement, c'était l'or, l'argent, etc. Ensuite, en octobre, ce premier paysan va acheter le maïs avec la monnaie aussi. Maintenant, ils n'ont plus besoin de se faire confiance entre eux. Pourtant, ils doivent faire confiance à la stabilité de la monnaie qui leur permet de payer et d'épargner. Donc, la monnaie est une des grandes inventions humaines qui permet d'établir une confiance entre les inconnus. Rappelons que la monnaie, c'est tout ce qui est généralement accepté en paiement des biens ou des services ou pour le remboursement des dettes. La monnaie doit remplir trois fonctions. Intermédiaire d'échange, unité des comptes et réserve de valeur. Historiquement, existaient plusieurs formes de la monnaie. La forme la plus ancienne, c'est la monnaie et la marchandise, comme des métaux précieux. Ensuite, la monnaie fiduciaire, où le papier monnaie est apparu. Aujourd'hui, la plupart de la monnaie est sous la forme de dépôt, dans une banque. On appelle cette forme la monnaie scripturale et ce cours expliquera le mécanisme de la création des sept monnaies. On a l'habitude d'utiliser cette monnaie grâce à des moyens de paiement variés, comme les cartes de paiement, les virements ou les chèques. Finalement, la forme la plus récente de la monnaie, c'est la monnaie électronique, c'est-à-dire la monnaie stockée de façon indépendante d'un compte bancaire sur des mémoires électroniques, par exemple des cartes prépayées. Le bitcoin est aussi un exemple de la monnaie électronique. Bitcoin, c'est la monnaie cryptée qui est entièrement émise par un programme publié sur le web et est indépendante des banques et des États. Pour mesurer la monnaie ou la masse monétaire, on utilise les agrégats monétaires M1, M2 et M3. M1, c'est la définition de la monnaie la plus étroite. C'est la monnaie qu'on peut utiliser pour les paiements, les pièces, les billets et les dépôts avions. L'agrégat 2 est une définition de la monnaie plus large qui consiste de M1 plus les placements disponibles à tout moment, mais qui ne peuvent pas servir directement à effectuer les paiements. Par exemple, le livret A. Finalement, M3 inclut d'autres instruments encore moins liquides. A noter que la monnaie fiduciaire représente seulement 15% de l'agrégat M1 et 10% de l'agrégat M3. C'est-à-dire que la dominante partie de la masse monétaire est représentée par les dépôts à vue. Imaginons une banque avec un bilan simplifié suivant. Côté actif, 100 unités de prêts. Côté passif, 100 unités de dépôts. Imaginons qu'un nouveau client veut emprunter 100 unités pour construire une maison d'édition. On pourrait penser que la banque ne peut pas lui prêter car elle ne dispose pas d'actifs liquides. Effectivement, dans le passé, les banques servaient d'intermédiaires entre les déposants et les emprunteurs. Pourtant, en économie moderne, la banque peut facilement prêter 100 unités à ce client en lui créditant son compte des dépôts du même montant. Le nouveau bilan de cette banque est donc suivant. La banque a créé de la monnaie sous la forme de dépôt en accordant des prêts. Comment cette nouvelle monnaie est enregistrée sur le bilan de ce client ou plus généralement sur le bilan du secteur privé non-bancaire ? Avant la transaction, son bilan était suivant. Le secteur privé non-bancaire a déjà emprunté 100 unités au prix d'une banque. Donc, sur le passif, on écrit 100 unités des prêts. Le secteur privé non-bancaire possède aussi 100 unités des actifs sous la forme des dépôts. Remarquez bien que le prêt est une source de financement pour le secteur privé non-bancaire. Donc, on l'écrit sur le passif. Le prêt, c'était un avoir pour une banque. Donc, on l'écrivait sur l'actif. De la même manière, un dépôt, c'est un avoir pour le secteur non-bancaire. Donc, on l'écrit sur le passif. Mais un dépôt était une source de financement pour une banque. Et donc, on l'écrivait sur le passif. Maintenant, on peut enregistrer un nouveau prêt sur le bilan du secteur non-bancaire. Ce prêt augmente le passif des 100 unités et l'actif des 100 unités aussi. Donc, le nouveau bilan prend la forme suivante. On voit donc que le secteur non-bancaire possède maintenant plus de dépôts qu'auparavant. Rappelons qu'un dépôt, c'est la monnaie. Car elle remplit toutes les fonctions de la monnaie et l'imprunteur peut l'utiliser pour payer pour des biens et des services pour construire sa maison d'édition. Finalement, comment la nouvelle monnaie pourrait être enregistrée sur le bilan de la banque centrale ? Étudions d'abord le bilan d'une banque centrale avant la transaction. Rappelez-vous que les banques privées gardent leurs réserves sur le compte d'une banque centrale. On retrouve cela sur le passif de la banque centrale. Sur l'actif, on retrouve les avoirs. Historiquement, les banques centrales investissaient dans les actifs sur, comme des titres d'État ou l'or. Aujourd'hui, ils mènent les politiques non conventionnelles, ce qui signifie qu'ils investissent aussi dans les actifs risqués. Les banques centrales peuvent acheter les titres aussi avec les billets qui les mettent. Ces billets en circulation font partie du passif de la banque centrale. Maintenant, comment on peut enregistrer un prêt qui a été accordé par une banque privée et qui a créé de la monnaie? En fait, après cette transaction, le bilan de la banque centrale ne change pas. En effet, la banque centrale ne participe pas dans cette opération. donc les banques privées peuvent créer de la monnaie sans que cela soit reflété sur le bilan de la banque centrale. On peut déjà conclure qu'en économie moderne, les banques ne sont pas des simples intermédiaires car elles peuvent créer des dépôts et donc la monnaie. Comment cela est possible? Cela ressemble à une chaîne d'éponses et pourtant, ce n'est pas une chaîne d'éponses. La création monétaire est possible grâce à notre confiance dans le futur. La confiance que la maison d'édition sera profitable et donc le crédit sera remboursé. C'est une des raisons qui rendent la croissance économique possible. Même si les agents économiques n'ont pas d'argent pour investir, s'ils ont des idées prometteuses, les banques vont créer de la monnaie pour financer ces idées. Si les banques n'avaient pas eu cette possibilité, il aurait fallu d'inventer un autre système de la création monétaire pour financer la croissance. Sinon, la croissance économique aurait été un danger. Dans notre exemple, la maison d'édition n'aurait pas pu être construite. On peut tirer deux autres conclusions. Conclusion Contrairement à l'aide de réçus, les dépôts ne sont pas créés par les ménages qui épargnent et ne sont pas ensuite prêtés par les banques. En effet, les ménages qui décident d'épargner plus d'argent dans une banque peuvent le faire au dépens de l'argent qui aurait pu être dépensé pour acheter les services et les biens et donc augmenter les dépôts des entreprises. Donc, l'e-pargne n'augmente pas les dépôts ou les fonds qui peuvent être prêtés par les banques. Finalement, la conclusion logique de ce processus de la création monétaire est le fait que quand les prêts sont remboursés, la monnaie est détruite. Jusqu'à ce moment, notre bilan simplifié n'était composé que des dépôts sur le passif. Imaginons ce qui se passe si les banques émettent de la dette de long terme ou les actions. Rappelons que cela améliore la liquidité et la solvabilité des banques. Pourtant, ce changement de la structure du passif va baisser la quantité de la monnaie parce que les acheteurs de ces actifs payent avec leurs dépôts. cela a reflété dans le bilan suivant. On voit une baisse de dépôt et une augmentation de la dette et du capital. La dette de long terme et des actions ne peuvent pas être considérées comme de la monnaie parce qu'on ne peut pas les utiliser comme les instruments de paiement. Donc, l'émission des actions et de la dette de long terme détruit la monnaie mais augmente la solvabilité des banques. On peut illustrer ces transactions aussi avec le bilan du secteur privé non bancaire. Voici le bilan qu'on a déjà vu avant les transactions. Et voilà le bilan après les transactions, après l'achat des obligations et des actions par le secteur privé non bancaire. La quantité de la monnaie diminue. Car des actions et des obligations de long terme ne peuvent pas être considérées comme la monnaie. On a l'impression que les banques peuvent accorder autant de crédits qu'elles veulent sans limite. Pourtant, il y a des limites à la création monétaire par les banques. Premièrement, les crédits accordés par les banques doivent être rentables. Le modèle économique des banques dépend de leur capacité de recevoir un taux d'intérêt plus élevé sur leur actif que le taux d'intérêt sur leur passif. Ce spread doit couvrir les coûts opérationnels et contribuer au profit. Si une banque veut augmenter l'offre des prêts, elle doit baisser le taux d'intérêt par rapport à ses concurrents, ce qui baisse le profit. En plus, pendant l'expression des crédits, les nouveaux prêts sont de plus en plus risqués. Dans ce contexte, la banque doit trouver une stratégie pour rester profitable. Les banques doivent aussi respecter les ratios de solvabilité et le ratio de réserve obligatoire. Un autre limite à la création monétaire est le taux d'intérêt. En effet, l'offre et la demande des crédits sont déterminés par un taux d'intérêt qui lui-même est déterminé par la banque centrale. La politique macro-prudentielle de la banque centrale peut aussi imposer des limites supplémentaires sur l'offre des crédits par les banques. Le comportement des emprunteurs joue un rôle essentiel. Par exemple, pendant des périodes de crise, les emprunteurs peuvent décider de rembourser leurs prêts. Finalement, une banque peut perdre les dépôts qu'elle avait créés à ses concurrents, ce qu'on va illustrer maintenant. Imaginons une transaction d'achat de la maison quand l'acheteur doit financer son achat avec un prêt bancaire. Imaginons aussi qu'il y a deux banques et que l'acheteur et le vendeur ont des relations bancaires avec deux banques différentes. Illustrons cette transaction d'abord avec les bilans de l'acheteur de la maison et vendeur de la maison. On commence comme toujours avec les bilans avant la transaction. L'acheteur de la maison possède 50 unités de dépôt et 50 unités en billet. Cela fait 100 unités en actif. Il n'a pas de dette et donc pour équilibrer son bilan, on peut écrire 100 unités de passif non monétaire. Le vendeur de la maison possède la maison qui vaut 1000 unités. En plus, il a 50 unités en dépôt et 50 unités en billet. Il n'a pas de dette non plus et donc pour équilibrer son bilan, on peut écrire 1100 unités de passif non monétaire. Maintenant, l'acheteur de la maison est accordé à un prêt immobilier. Cela est enregistré sur le bilan de l'acheteur comme une augmentation de son actif et une augmentation de son passif. Maintenant, l'acheteur de la maison peut finaliser son achat en payant avec ses nouveaux dépôts. Cela produit les changements suivants sur le bilan de l'acheteur et de la vendeur. Maintenant, on va illustrer cette opération avec le bilan d'une banque de l'acheteur et le bilan d'une banque de vendeur. On commence comme toujours avec les bilans avant la transaction. Les deux banques ont les mêmes bilans sur le passif des dépôts et sur l'actif des réserves et la caisse. Maintenant, la banque d'acheteur va accorder un prêt immobilier en créditant un compte de dépôt de son client du même montant. Le bilan de la banque de la banque du vendeur n'échange pas. Maintenant, quand l'acheteur va payer pour l'achat de son maison avec les dépôts, ses dépôts seront transférés vers la banque du vendeur. Elle va baisser les réserves de la banque de l'acheteur et va augmenter les réserves de la banque du vendeur. On voit bien que dans cette illustration, la banque de l'acheteur ne peut pas continuer à accorder des prêts dans cette situation parce qu'il a très peu de réserves. La banque centrale pourrait influencer la quantité de ses réserves et en pratique aussi, la banque de l'acheteur va essayer d'attirer les dépôts de la banque du vendeur. Même moi, si toutes les banques décident d'accorder plus de crédits, la création de la monnaie n'est pas limitée de la même manière. Bien qu'une banque individuelle pourrait perdre les dépôts à une autre banque, elle pourrait aussi attirer les dépôts d'autres banques qui accordent des prêts. En guise de conclusion, il faut s'interroger sur les conséquences de la création monétaire par les banques privées pour la stabilité financière. En effet, deux mauvaises situations sont possibles. Confiance peut déclencher une croissance des crédits, un boom des crédits et si la politique restrictive de la banque centrale ne fonctionne pas, les banques vont continuer à créer de la monnaie. Sinon, un manque de confiance pourrait entraîner un credit crunch. Un desserrement de la politique monétaire de la banque centrale pourrait ne pas fonctionner si les banques vont limiter leur offre de crédit. On a vécu la première situation avant la crise financière de 2007-2008 et on a vécu la deuxième situation après la crise. Peut-être cela pourra justifier le rôle plus important de l'État dans le contrôle de la création monétaire. Pour aller plus loin, je vous conseille des lectures suivantes. à partir de là, de la crise de la Jay-Mas ce n'est pas la giờ. On a vécu de la crise de la crise qui a été uneつaine on a vécu la crise qui a été égoutée. Sous-titrage FR ?